Musique Bon il est 15h je vous retrouve au même endroit que tout à l'heure Mais entre temps j'ai fait un truc j'ai un peu plus je meurs de chaud c'est horrible Enfin bon je vais pas me plaindre parce que franchement le temps de merde je supportais pas Mais c'est vrai que dès qu'on fait un truc du coup on me dégouline Putain il faut que je m'attache les cheveux là je sais pas Je pense que je vais me faire des tresses j'en peux plus Du coup là ce que j'ai fait depuis tout à l'heure Eh bien j'ai regardé un petit peu plus en profondeur ce que je pouvais prendre Je suis en pleine réflexion genre parce que d'un côté j'ai envie de Un peu de silence s'il vous plaît A chaque fois que je vais sur l'ordinateur je me tape des petites notifications comme ça Et du coup ouais j'ai grave envie de mettre comme je vous ai dit des vêtements Mais j'ai aussi envie de mettre d'autres trucs du style des serviettes de plage et tout Là j'en ai vu mais des canons J'ai envie de mettre des petits sacs aussi de plage genre petits paniers Petits trucs comme ça je trouve ça grave mimes Il y en a vraiment des très très jolis Je réfléchis pourquoi pas à mettre des chapeaux Enfin bref je suis en pleine réflexion de ce que je veux mettre De ce que je vais sélectionner réellement etc De ce que je vais sélectionner et tout Du coup sinon ce que j'ai fait bah après j'ai fait à manger Parce qu'il y a une rentrée le midi Et donc je suis obligée de lui faire à manger parce que sinon il n'avait clairement pas le temps Il bouffrait un truc à la va vite limite il serait obligé de bouffer un truc tout fait Donc non il est hors de question Donc moi j'ai tout fait tous les jours Enfin voilà moi je suis à la maison Si j'ai le temps il n'y a pas de raison Voilà je suis à manger Et là en l'occurrence j'ai fait du coup une recette qui toque Alors elle était très bonne mais par contre Les épices dedans nous on n'a pas l'habitude de manger Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de piquant Mais alors là on n'a pas l'habitude de manger épicé comme ça Du coup on avait un petit peu la gueule en feu comme on dit Voilà donc du coup on n'a pas énormément mangé Il nous reste pour ce soir du coup bah voilà Si vous avez envie de manger un petit peu moins Du coup ce qu'on a fait donc on a mangé Kylian il a continué à faire la terrasse Après moi j'ai continué à faire la terrasse Je me suis occupée de ranger, de faire la vaisselle etc Ensuite je l'ai aidé Je vous mettrai quelques petites images Où j'étais en train de m'occuper aussi de la terrasse avec Yann J'essaie de faire ce que je peux En sachant que moi j'ai pas l'habitude de faire ça Donc voilà je fais vraiment ce que je peux Et ce qu'il me dit de faire Et puis voilà il me fait faire quand même des trucs assez simples Après bon une fois qu'on a compris Juste il fallait que j'utilise la perfo Et puis je fais avec un forêt un peu plus fin Donc c'est moins compliqué Mais après il a mis un forêt plus gros Et mon dieu j'ai crevé Je me dis mais les gens qui font ça toute la journée D'avoir des gros problèmes de mains D'avoir des problèmes de dos Ça fait vibrer de ouf Et moi j'avais grave mal au pouce En fait on est obligé de tenir avec les deux mains Parce que c'est vraiment violent Et moi avec mes petites mains de faibles là Mes petits bras de faibles Du coup ouais c'était Et j'avais super mal au pouce Mais bon heureusement J'ai pas eu énormément de trous à faire Donc ça allait Donc j'ai un petit peu avancé ça Je continuerai un petit peu tout à l'heure Il faut que je mette un tout à peu près à niveau Donc ça c'est pas trop compliqué De mettre un truc à niveau Enfin voilà Du moment qu'on a un niveau d'ailleurs Bah c'est bon Du coup qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Après j'ai fait le gros ménage J'ai vraiment nettoyé la cuisine Enfin j'ai pas fait le gros ménage J'ai pas fait la poussière par exemple Ça il faudra que je le fasse je pense demain Je verrai ce week-end Je sais pas Enfin il faudra que je vois Surtout que là je sais pas Si on va pas rentrer Tout un tas de poussière à l'intérieur Avec la terrasse Du coup ouais J'ai fait comme je te dis Toute la vaisselle J'ai nettoyé toute la cuisine Donc là je me pose un petit peu Je continue un petit peu A regarder ce que je pourrais prendre Je vais prendre des petites notes Sur mon petit calepin Que j'utilise exprès Pour New Hope Noter un petit peu Ce que j'ai repéré Les prix Patati patata Puis après je vais prendre une douche Tout simplement Il est 15h Après je vais prendre une douche Je voulais faire d'autres Ouais puis il faut que je range Franchement le bureau là C'est pas possible Puis j'avais dit comme quoi Il fallait que je prenne des photos Des photos pour Vinted Pour vendre des trucs Du coup le vlog n'est pas ouf Parce que en fait Je vous filme toujours au même endroit C'est juste Je blablate Et je vous raconte ma journée Genre super intéressant Mais bon Je vais vous montrer un petit peu L'avancement de la terrasse Vous en avez parlé rapidement Voilà Bon ça avance Comme vous voyez Il y a quelques planches Qui ont été mises Donc déjà il y a tout ça Qui a été fait Et après Je sais pas si vous voyez Mais ça va être genre Extrêmement haut En fait Là Ici Genre là Ça va être beaucoup trop haut Genre au début Kylian pensait qu'on allait pas mettre de marche Mais j'ai dit Mais ça va pas haut Ça va être 25 fois trop haut Genre il va falloir sauter Pour aller dans le jardin Donc du coup Après il faudra mettre des marches Et tout Enfin bref Ça va être assez long Kylian est assez optimiste Il pense que ce sera fini Genre ce week-end Mais En tout cas Enfin En tout cas il pense Et ça à mon avis Ce sera quasiment sûr Que tout le dessus sera fini Par contre les marches A mon avis Ce sera genre la semaine prochaine Je vais vous montrer le taudis Que c'est dans le jardin Je suis au bout du rouleau Voilà Donc là-bas Vous voyez Il y a toutes les planches Pour la terrasse Là il y a tout un tas de bordel Avec plein d'outils Etc Des outils par-ci Il y a des machins qui sont coupés Parce que ça a été mieux Il a coupé pour mettre là sur des planches Donc je sais pas pourquoi il a fait ça Donc en bref C'est lui qui s'y connait Là c'est plein de pierres Que j'avais ramené Pour débarrasser un peu partout Là il y a tous les gros trucs Ça c'est des trucs Que je suis incapable De porter tout seul Ça ça pèse une tonne cinquante C'est des morceaux de bois Qui ont été découpés Pour que ça aille parfaitement Là du coup On a mis tout Ce qu'on a ici Donc c'est à dire Le salon de jardin Le jacucou Les transats par contre Ils sont sur cette là Il y a notre table Avec nos chaises C'est un bordel je vous dis Là-bas encore Là je vous fais l'impression Que j'ai la peine de marcher Jusque là-bas La grosse flémote Qui vient de faire son sport Là-bas il y a encore Plein de pierres Plein de machins Il y a la brouette Là il y a toute la terre Qui est retournée Enfin bref Du coup là il va falloir Que on re-remplisse tout Comme je vous avais dit Qu'on met tout à niveau Là pareil Il y avait déjà un trou Qui était déjà l'heure avant Je pense que vous arrivez à voir Genre là Il y a un Bref C'est très Vous voyez par rapport à nos pieds C'est assez casse-gueule Donc tout ça On va remplir Pour que tout soit à niveau C'est un petit peu Un petit peu Le bordel quoi Voilà Mais bon C'est pour qu'après On est Il faut imaginer Genre quand là L'herbe sera toute belle En plus avant Kylian veut tout retourner Pour que l'herbe soit uniforme Donc il va falloir qu'on retourne Genre toute la terre C'est un grand malade Moi je pensais qu'on allait juste Mettre la terre là où il en manquait Mettre de l'herbe là Et puis voilà Il faut imaginer quoi Tout beau Tout propre Un jardin parfait Et là Il faut imaginer la terrasse Trop belle Je pense que le avant Après va être assez canon Oh tout le monde Bon aujourd'hui On est le 29 mai Il est 11h11 Exactement Oulala Ce que vous entendez C'est mon aspirateur robot Mon meilleur poteau de ma life Qui est en train de faire le ménage A ma place Bon même si comme je vous l'ai dit Je suis obligée quand même De passer l'aspirateur à mon tour Parce qu'il va pas dans les angles Il va pas derrière les meubles Etc C'est un petit peu compliqué pour lui Il peut pas se transformer C'est à dire qu'il n'a pas de super pouvoir Même si son super pouvoir C'est de passer l'aspirateur sans moi Donc il a quand même un super pouvoir Oui le placard est toujours ouvert Bon 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 Écoutez Du coup j'ai mis Tout Je sais plus si je vous en avais parlé Ou pas en vlog Je vous avais dit que J'allais mettre plein de trucs sur Vinted Donc il y a déjà énormément de choses Qui sont parties Tout ça C'est ce qui n'est pas parti Et sinon j'ai Je sais pas Une dizaine d'articles Qui sont déjà partis Pas mal de personnes Qui ont réservé Des articles Et qui vont les commander Dans les jours à venir Là Aujourd'hui Je vais faire sinon Je vais mettre les J'avais dit que je le faisais hier Mais en fait j'ai passé ma journée A faire ça A me changer Ça m'a saoulée J'ai mis 50 000 trucs sur Vinted C'est vrai que c'est quand même long Il faut mettre les descriptifs Etc Enfin bref C'est pas non plus la mer à boire Mais ça m'a quand même Toute la journée Donc ça m'a un petit peu saoulée Surtout avec les trucs Que je dois faire à côté Je sais absolument pas quand est-ce que Je vais mettre ce vlog Ça se trouve Je vais mettre ce vlog dans 10 000 ans Mais si toutefois Je ne le mets pas dans 10 000 ans Et bien N'hésitez pas à aller regarder Souvent Attention il reste toujours des trucs Pas mal de petites choses d'été Après il y a quelques petits trucs d'hiver Mais franchement Ça vaut le coup Quand vous payez un pull 3-4 euros Si c'est pour l'hiver prochain Il y a des trucs C'est vraiment des basiques Donc genre des petits pulls noirs Des petites chemises classiques C'est juste que Soit je les aime plus Soit ça ne me va plus Parce qu'il y avait des trucs Qui étaient trop grands Ou des trucs qui étaient trop petits Voilà dans l'ensemble C'est quand même que des trucs Qui sont en très très bon état Je crois que je n'ai jamais mis Jusqu'à présent Des trucs qui étaient tachés Il me semble pas Donc non je crois que je n'ai jamais mis Je crois qu'après Les trucs tachés Qu'il y avait une minuscule Minuscule tâche En général Après je donne à Emmaüs Ou autre Moi ça m'est déjà arrivé D'acheter des trucs chez Emmaüs Et il y avait une mini tâche Et je vois pas en quoi c'est gênant Si ça se voit à peine Du coup là je vais préparer mes colis J'ai fait mon sport C'est pour ça que je suis en tenue Ouais j'ai un bête de bouton là Il me fait mal Je sais pas ce qui lui a pris de venir Donc je me suis fait un petit Savonné Avec un petit masque Chez Pin-up Secret Je vous en avais déjà parlé Je vous avais dit Que j'avais été déçue et tout Et en fait je pense Que c'est tout simplement Parce que j'ai voulu Prendre ça Enfin mettre ça Alors que ça faisait pas Si longtemps que ça Que j'avais arrêté la pilule Et donc ma tronche Elle bourgeonnait C'était insupportable Si je retrouve des photos Je vous mettrais des photos Genre après que je me sois démaquillée Donc du coup c'est là où c'est bien rouge Et donc ça fait ressortir à mort les boutons Je vous montrerai l'état de ma peau Il y a maintenant un an Et demi Un an Je sais plus Un an Ouais un peu plus d'un an J'avais été vachement déçue des savons Mais c'est tout simplement Parce que les savons Ils pouvaient pas contrôler mes hormones En fait C'est tout simplement ça Et maintenant en fait J'aime énormément l'utiliser Sauf que par contre Je mets vraiment une crème hydratante après Parce que vu que j'ai la peau sensible Et que ça assèche vachement Je mets quand même une bonne petite crème Et là j'ai acheté Sur beauté privée Si je vais l'utiliser C'est ça Et il faisait des promotions Bah c'est un truc Où il y a que des promotions Et j'ai acheté du coup Un peu le set là Où il y a Donc le savon Là Il y a le gommage Là les espèces de gommage Là j'avais trop envie de le tester Là on me dirait Il y a des petits peaux qui partent avec En bref J'avais trop envie de tester ça Il paraît qu'il est vachement bien Et en plus C'est aussi pour les peaux sensibles Donc ça c'est vraiment important Il y a des gommages Qui sont beaucoup trop violents Pour le visage Quand on a la peau sensible Et puis même quand on a pas la peau sensible Parfois on se dit On a pas la peau sensible Donc on va agresser notre peau Et c'est pas forcément bien Et dedans il y a aussi la crème Qu'on peut mettre après Donc qui hydrate etc Et qui est aussi bonne du coup Contre l'acné etc Contre les petites choses Les petites imperfections Ou tout simplement Contre certaines maladies Comme style L'eczéma Le psoriasis etc Enfin bref Apparemment ça a des propriétés Par rapport à tout ça Donc du coup J'ai trop trop hâte De recevoir ça Par contre Ça met vachement de temps Donc je crois que je vais recevoir ça Fin milieu du mois Ou fin du mois de juin Quelque chose comme ça En général voilà Ça met à peu près un mois Un mois et demi En plus là vu qu'il y a eu Le coronavirus etc Enfin il y a eu Il y a toujours C'est un peu le bordel Et je pense que c'est encore plus long Donc je verrais bien Parfois je suis contente Et surprise Et parfois je reçois un petit peu plus tôt Mais ils essaient de mettre Quand même des délais Un peu plus long Après en général Quand ils disent que c'est un mois C'est un mois Et c'est jamais en général plus long C'est très rare Mais ça peut parfois Arriver un petit peu en avance Donc j'espère que ça arrivera en avance Donc voilà J'avais trop trop envie de tester Le reste Et puis vu que mon chéri Il utilise aussi le savon Celui il est plutôt gras Du coup il l'utilise Il utilise ça genre sous la douche Ou parfois en dehors Parce que ça peut être pour les hommes Et pour les femmes Si toutefois vous Les mecs Vous avez bien des boutons Lui ça lui arrive En général Quand il est fatigué Il va avoir un Deux boutons Comme ça Et puis moi je trouve ça bien Parce que ça aussi Éventuellement ça me peut bien nettoyer En profondeur sa barbe J'ai pas oublié que la barbe Ça fait partie des trucs Les plus dégueux N'oubliez pas ça Donc nettoyez-vous la barbe S'il vous plaît les mecs Ça chope vraiment plein de merde Du coup il met ça Et puis il aime beaucoup Et lui il a la peau grasse Donc du coup Ça lui assèche un petit peu la peau Et ça évite que sa peau Soit un petit peu trop grasse Donc franchement Là on est à notre deuxième savon Et vu que je l'utilise aussi Forcément ça part vite Je ne le fais pas tous les jours Je le fais plutôt Allez je vais dire Deux trois fois par semaine Après parfois je suis un peu plus Franchement ça dépend Mais là vu à la vue J'ai des petits boutons Après mon sport Je fais bien nettoyer le visage J'ai mis ça Je l'ai laissé poser 4-5 minutes C'est rare par contre Que maintenant je me fasse des masques Qui durent 10-15 minutes Avec le savon Je préfère soit parfois Juste un petit coup Comme ça Histoire de bien nettoyer Ou alors parfois je laisse poser Parce que c'est un masque En fait ça peut être un masque Comme ça peut être juste un truc Pour nettoyer C'est vraiment comme vous voulez Après j'ai utilisé ma petite éponge Pour Jacques Histoire d'enlever un petit peu Les peaux mortes De bien nettoyer Et tout Du coup je voulais juste vous dire ça Donc là je vais préparer Mes petits colis Comme d'habitude Je parle pendant 100 ans Il faut encore que Je range quelques trucs Oula Je filme comme une merde Que je range quelques trucs Mais le bureau Commence à ressembler Un petit peu plus A quelque chose Donc je suis contente Du coup ouais Je pense que je vais faire Je vais faire toutes les photos Là de Vinted Mais il faut absolument Que j'aille faire à manger aussi Je vais juste faire mes colis Pour que Kylen aille Au moins en déposer certains Sur le passage Quand il va rentrer ce midi Surtout qu'il y a un jour férié Là lundi Donc du coup J'aimerais bien qu'il dépose ça avant Parce que ça met toujours Un petit peu de temps En fait Arriver Vu que c'est des points relais Donc voilà D'ailleurs maintenant Vinted il travaille avec Chronopost Mais chronopost relais Voilà Alors qu'avant Enfin en tout cas Moi ça m'est jamais arrivé D'avoir ça J'avais que Mondial relais Et de temps en temps La poste Pour les personnes Qui n'avaient pas Enfin qui étaient obligées De faire avec la poste Sinon Ouais bah depuis le confinement Bah il y a ça Donc je sais pas exactement Si Je crois que c'est un peu plus cher Je vais vous dire Je sais pas si c'est moins cher Mais je crois quand même Que le moins cher Ça reste Mondial relais Ça c'est un peu plus cher Mais parfois c'est plus pratique Par rapport à Là où vous habitez En fait Puisque ça vous permet De Parfois de trouver Du coup un point relais Qui est beaucoup plus près De chez vous Donc c'est vraiment pas mal Après Après je vous dis C'est plus cher Ça se trouve c'est plus cher Que seulement quelques centimes Mais c'est vrai Que c'est toujours plaisant Quand on paye un peu moins cher Enfin voilà Du coup je vais préparer ça C'est plus cher Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada